... D'abord, je suis extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux pour cette quatrième table ronde des Clés pour comprendre. Cette série est une série dont l'idée a été celle de Didier Roux, que vous voyez en bas, qui a été lancée avant le Covid, mais qui ne s'est pas réalisée. Alors donc, nous l'avons réalisée. Et c'est un format un peu particulier, comme vous le voyez, qui a pour but de vous amener au plus près de la démarche expérimentale et du raisonnement scientifique. Le titre de cette rencontre, « L'intelligence artificielle et telle intelligence », c'est évidemment une provocation. De quelle intelligence parle-t-on ? Certainement pas la même dans les deux parties de la phrase. La définition précise des termes est très difficile et je vous laisse à cette réflexion qui est digne d'une copie pour le baccalauréat. En tout cas, l'intelligence artificielle galope maintenant à bride abattue dans tous les champs de la connaissance jusque dans les applications les plus quotidiennes. Nous sommes à un stade où les développements technologiques et leurs applications vont plus vite que la réflexion. Et là, nous allons essayer de vous amener un moment de réflexion autour de ces technologies qui sont maintenant devenues dominantes. Plus personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de l'intelligence artificielle. Je laisse la parole à mon confrère académicien, Serge, qui va être le maître de cérémonie de cette très belle assemblée de chercheurs et de chercheuses, ou plutôt de chercheuses et de chercheurs. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravi de me retrouver ici, dans ce lieu qui est quand même super beau et prestigieux, parce que pour l'informatique, c'est un petit peu nouveau. L'informatique, c'est une science un peu neuve. L'informatique est rentrée. Elle a mis un peu de temps pour entrer à l'Académie des sciences, mais là, on y est. Il y a des académiciens des sciences qui sont informaticiens dans les rangs. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Alors, d'un point de vue scientifique, l'intelligence artificielle est née exactement en même temps que l'informatique. C'est-à-dire, si vous voulez, dans les années 50, Alan Turing, qui est un de nos grands pionniers, a à la fois fait des travaux fondamentaux sur la calculabilité en informatique, et à la fois commencé à poser des questions sur ce que c'était que l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça a né à peu près à cette époque-là. Alors, vous allez me dire, non, mais l'intelligence artificielle, c'est vachement avant. Il y a des trucs comme la science-fiction, le golem. Oui, mais d'un point de vue scientifique, c'est avec l'informatique que l'intelligence artificielle arrive. Comme l'a dit Antoine, il suffit de regarder dans la presse, et vous allez découvrir qu'il y a des avancées. Alors, à chaque fois, c'est présenté comme le nouveau truc qui va révolutionner le monde. Aujourd'hui, c'est chat de GPT, les IA génératifs, vous avez tous entendu parler de ça. Il y a des fantasmes inouïs, il y a des craintes tout aussi inouïes. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Nous, on est scientifiques, et notre rôle de scientifique, c'est d'expliquer. Notre rôle de scientifique, c'est d'éclairer la discussion, d'éclairer le débat. Le débat doit être citoyen, c'est un débat qui concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas avec cette science ? Donc là, le rôle des scientifiques, c'est de regarder un peu ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On a une heure pour essayer de comprendre un peu plus. Alors, nous allons poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente ? Ce qu'a dit Antoine. Mais comme il l'a bien dit, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire intelligent ? Alors, si intelligence, ça veut dire résoudre une équation du second degré, les dromadaires ne savent pas. Donc on va dire que ça, c'est intelligent. Si être intelligent, ça veut dire faire du calcul, raisonner, reconnaître une tumeur, ça a l'air d'être intelligent. Mais ça, les ordinateurs savent le faire. Donc la question, c'est comment on va définir l'intelligence ? On ne peut pas définir ça comme ce qui nous différencie des animaux et des machines, parce que les machines font de plus en plus de trucs. Revenons à chat-GPT. Chat-GPT, vous l'avez probablement essayé déjà, ça fait des trucs totalement époustouflants. Mais en même temps, ça ne comprend rien à ce que ça fait. Donc est-ce que c'est intelligent parce que ça fait des textes époustouflants, ça maîtrise la langue, c'est quand même vachement dur de maîtrise la langue. Ou est-ce que c'est vraiment bête, puisque c'est même pas capable de raisonner ? C'est des questions que les scientifiques se posent en permanence. Alors, la question n'est pas simple. Mais il y a une chose qui est simple et sûre, c'est que l'informatique et l'intelligence artificielle ont fait faire des progrès considérables. On arrive à faire des fonctions, on arrive à faire réaliser à des ordinateurs des trucs impossibles, comme de raisonner, calculer, etc., tout ce que j'ai mentionné. Nous allons parler de ces avancées fantastiques. D'accord ? Nous allons en particulier parler de celles dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'apprentissage automatique, les grands modèles de langage. Ça va nous amener à toucher à des questions essentielles. Comment cette technologie est-elle en train de transformer notre société ? Waouh ! Comment cette technologie est en train de nous transformer nous-mêmes ? Waouh ! Et peut-être une des questions qui, moi, me trotte le plus dans la tête, c'est, en regardant cette technologie, en regardant l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on apprend sur nous-mêmes ? Et ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser tous les jours. Voilà, on en arrive, j'ai fini avec l'intro, on en arrive à la présentation de cette Dream Team qu'on a réunie pour parler de ça. Alors, je vais commencer par Anna Lombert, qui est philosophe, spécialiste du numérique, maître de conférences à l'université Paris VIII, membre du Conseil national du numérique. Elle vient de publier Schizophrénie numérique chez Alia. Daniel Andler, peut-être que vous levez la main pour que les gens vous y notifient mieux, mathématicien et philosophe, professeur émérite à Sorbonne-Université, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il vient de publier Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme chez Gallimard. Laurence De Villers, informaticienne, spécialiste d'intelligence artificielle, professeur à Sorbonne-Université, membre du comité consultatif national, pilote d'éthique du numérique, présidente de la fondation Blaise Pascal. Elle a publié récemment Les robots émotionnels et l'éthique dans tout ça, aux éditions de l'Observatoire. Gilles Deweck, informaticien et logicien, directeur de recherche à l'INRIA, et professeur attaché à l'ENS Paris-Saclay. Il a reçu, moi ça m'impressionne toujours, le grand prix de philosophie de l'Académie française pour son livre, Les métamorphoses du calcul, une étonnante histoire de mathématiques. Et cette année, le grand prix INRIA Académie des sciences pour ses travaux en informatique et démonstration automatique. Et je ne suis pas présenté, Serge Habitbou, je suis informaticien, et content d'être là, directeur de recherche émérite à INRIA, membre de l'Académie des sciences, membre plus pour très longtemps du collège de l'ARCEP, et j'ai publié récemment avec Jean Catan, « Nous sommes les réseaux sociaux » chez Odile Jacob. Voilà, on peut démarrer, on démarre, et pour poser les bases, pour nous expliquer un peu le contexte, où on est, je vais me tourner vers Daniel Andler. Daniel, revenons sur la question « L'intelligence artificielle est-elle intelligente ? » La question est-elle bien posée ? Comme d'ailleurs l'a soulevée Antoine dans son introduction. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie, l'intelligence artificielle ? Les réponses ont déjà été fournies d'une part par Antoine Triller et d'autre part par Serge Lettbitboul, donc je reviens un petit peu en arrière, et je te dis, c'est une très bonne question. Pourquoi ? C'est une bonne question pour deux raisons. D'abord parce que tout le monde se la pose. Dans le monde entier, les plus grands éditorialistes, les responsables de la géostratégie, etc., tout le monde se pose la question de savoir si l'intelligence artificielle est intelligente. Ils le disent peut-être pas exactement comme ça, mais c'est la question qui se pose. C'est aussi une bonne question parce que ça va donner l'occasion d'une heure passionnante et on attend avec beaucoup, moi j'attends beaucoup, les opinions de mes collègues et confrères, qui ne seront peut-être pas exactement les miennes, et puis j'attends beaucoup aussi des questions. Bon, après avoir dit que c'était une bonne question, je vais quand même faire la remarque évidente que c'est une question quand même un peu étrange. Imaginez quelqu'un qui frappe à votre porte et qui se propose de vous vendre un véhicule électrique, une voiture électrique. Alors, est-ce que vous allez lui demander « Votre voiture électrique, c'est une voiture ? » ou « Elle est électrique, votre voiture électrique ? » Non. Vous allez lui demander si elle marche bien, si elle n'est pas trop chère, si elle est bonne à l'usage, etc. Donc, votre marchand de voiture électrique n'est pas malhonnête, il vous vend une voiture électrique qui a de telles caractéristiques. Mais alors, peut-être que votre marchand, l'ingénieur, le scientifique qui a fabriqué votre intelligence artificielle, l'entrepreneur qui veut vous la vendre, est-ce qu'il est malhonnête ? Puisqu'on est amené à lui demander « Mais au fond, votre intelligence est-elle intelligente ? » Mais il n'est pas malhonnête, qui n'est pas plus malhonnête que le marchand ou le fabricant d'avions qui vous dit « Je vais vous vendre un avion qui vole ». Oui, il vole, mais il ne vole pas comme un oiseau. D'accord ? Alors, c'est peut-être ça que fait l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ce qu'on vous propose d'acheter, éventuellement, ou d'utiliser en tout cas, c'est un système qui est intelligent, mais pas comme sont les humains. Et donc, on aboutit à deux questions. La première question, c'est « Qu'est-ce que c'est qu'être intelligent si ce n'est pas être intelligent comme un humain ? » Et deuxièmement, « Est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle sont intelligents, quitte à ne pas l'être, au sens humain ? » Et là, vous tombez sur trois difficultés. La première difficulté, c'est « De quelle IA parlons-nous ? » Est-ce que c'est de l'IA des débuts ? Serge disait que l'IA a commencé dans les années 50. Est-ce que c'est l'IA d'aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est l'IA de demain ? Alors, la question est difficile parce qu'elle est importante. Parce que, si nous jugeons rétrospectivement que l'IA d'hier n'était pas intelligente, que l'IA d'aujourd'hui n'est peut-être pas vraiment intelligente, alors, vous vous interrogez sur l'IA de demain et s'interrogez sur quelque chose qui n'existe pas encore avec un concept aussi difficile à saisir que celui d'intelligence, ça devient une question vraiment difficile mais on va justement essayer non pas d'y répondre de manière définitive mais de jeter une lumière. Alors, la deuxième difficulté, c'est que comment est-ce qu'on teste l'intelligence ? Alors, avant de se demander comment l'intelligence... Si l'intelligence artificielle était intelligente, on s'est demandé si les animaux sont intelligents. Parce que c'est là aussi une intelligence qui n'est sûrement pas une intelligence humaine mais qui n'est pas non plus une absence complète d'intelligence. Et donc, comment on a fait ? On a demandé à des chimpanzés, à des dauphins, à des araignées, à des pieuvres, à toutes sortes d'animaux. On leur a demandé de résoudre des problèmes. Et dans la mesure où ils y arrivaient, on leur attribuait une certaine quantité d'intelligence. Et donc, pour l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. On va lui demander de résoudre des problèmes. Mais alors, quel problème ? Est-ce qu'un problème suffit ? Je ne sais pas, moi, multiplier deux nombres entiers. Est-ce que deux problèmes suffisent ? Est-ce que battre un champion aux échecs, ça compte ? Non, il faut plusieurs problèmes. Mais alors, combien de problèmes ? Tous les problèmes que peuvent éventuellement formuler les hommes ? Non, c'est beaucoup trop. Aucun homme n'est capable de ça, même pas un génie. Donc, voilà, il faut savoir quel est l'assortiment de problèmes auxquels on va se soumettre. La troisième difficulté, ça consiste finalement à se demander si vraiment l'intelligence, ça consiste à savoir résoudre des problèmes. Est-ce que ça ne consiste pas aussi à savoir les poser ? Est-ce que ça ne consiste pas à être inséré dans un monde dans lequel les problèmes se posent, dans lesquels on a un enjeu, dans lequel on a un corps, dans lequel on a un soi ? Et donc, ça, c'est peut-être la question la plus difficile. Je m'arrête là. Oui, merci, Daniel. On aurait pu t'écouter encore très longtemps, mais on a un programme un peu chargé. Donc, je vais passer la parole à Gilles. En fait, moi, ce qui me gêne un peu tout le temps dans cette discussion, c'est qu'en tant que chercheur, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait de l'intelligence artificielle, mais je ne suis jamais arrivé devant un problème en me disant je vais faire quelque chose d'intelligent maintenant. Et Gilles, est-ce que toi, ton expérience, c'est un peu ça aussi ou c'est où j'ai peur ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en tant que scientifique, on emploie assez rarement le mot intelligent. On emploie le mot intelligence artificielle qui est un mot tout fait, mais on arrive rarement le matin au labo en se disant je vais essayer de faire un truc intelligent. Peut-être, des fois, on espère que les autres vont dire que ce qu'on a fait est intelligent, mais c'est le maximum qu'on puisse faire. Alors, d'abord, il faut essayer de comprendre vraiment quelle est la révolution qu'on vit aujourd'hui, qui n'est pas la révolution de l'intelligence artificielle des années 50 et qui n'est sans doute pas celle des années 3000. Enfin, ça, je n'en sais rien. Ce qui est, pour comprendre la révolution qu'on vit aujourd'hui, on peut imaginer une situation de fiction. Alors, peut-être, c'est le cas de certains d'entre vous, mais imaginez que vous soyez zoologue. Alors, en ce qui me concerne, c'est une fiction. Et sur votre bureau de zoologue, vous avez énormément de photos qui représentent des mouches, des araignées, d'autres animaux. Et puis, elles sont en désordre. Voilà, quelqu'un a mis du désordre dans vos papiers. Et donc, vous vous dites que je vais essayer que je vais essayer de classer les photos. Alors, j'ai des photos qui représentent des mouches, j'ai des photos qui représentent des araignées. Je vais essayer de faire deux tas. Et alors, il y a une première méthode qui, comme vous êtes un zoologue très réputé, vous connaissez beaucoup de choses en zoologie, vous devez savoir que les mouches ont six pattes et les araignées, en revanche, huit. Donc, vous prenez chacune des photos, puis vous comptez les pattes des animaux. Puis, s'il y en a six, vous dites que c'est une mouche. S'il y en a huit, vous dites c'est une araignée. Et donc, ça, bien sûr, ça va être assez vite barbant. Donc, vous dites au lieu de le faire moi-même, je vais essayer d'écrire un programme d'ordinateur qui permet de classer les photos et comme ça, je n'aurai rien à faire. Et c'est assez compliqué quand vous avez une image qui représente un animal d'essayer de repérer les pattes et de les compter et de dire je la mets à gauche ou je la mets à droite parce qu'il y a six pattes ou il y a huit pattes. Des fois, il y a des photos où il y a une patte qui est un peu cachée ou une patte qui est un peu dans l'ombre et donc, on n'y arrive pas très bien. Et la révolution qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a dit finalement, arrêtons de compter les pattes. Ce n'est pas la bonne idée et ce n'est pas comme ça que nous, nous faisons pour classer les photos. Il y a des manières beaucoup plus simples. Si vous avez déjà vu un million de photos qui représentent des mouches et un million de photos qui représentent des araignées et que vous avez une nouvelle photo, la question à vous poser, ce n'est pas combien il y a de pattes, c'est dire est-ce que ça ressemble plutôt à toutes les photos de mouches que j'ai déjà vues ou est-ce que ça ressemble plutôt à toutes les photos d'araignées que j'ai déjà vues ? Alors, si ça ressemble plutôt aux photos d'araignées, c'est sans doute une photo d'araignées. On peut se tromper, il arrive dans un cas sur 10 000 qu'on mette la photo dans le mauvais paquet. Bon, mais des fois, c'est grave, des fois, ce n'est pas très grave. Et c'est en fait ça la révolution qu'on est en train de vivre. Donc, est-ce que ça, c'est un comportement intelligent ou pas ? Alors, comme Daniel, je vais essayer de mettre en avant une différence entre la pensée commune et la pensée scientifique. Alors, ce n'est pas la pensée des scientifiques et la pensée des gens communs. C'est chacun de nous. À certains moments dans notre vie, nous avons une pensée scientifique et à d'autres moments, nous avons une pensée commune. Dans la pensée commune, nous utilisons un mot comme intelligent et nous pensons que nous savons tous ce qu'il signifie et donc nous pouvons discuter de savoir si telle personne, tel animal, telle machine est intelligente. Dans la pensée scientifique, c'est un peu l'inverse. On prend chaque mot et on dit mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je sais vraiment ce que définir la notion d'intelligence ? Et bien entendu, avec le mot intelligent, c'est une grosse difficulté, on ne sait pas définir la notion d'intelligence. Et donc là où, dans la pensée commune, on va plutôt dire oui, c'est intelligent parce que, non, c'est intelligent parce que, non, dans la pensée scientifique, on va faire un pas en arrière, on va dire mais c'est quoi, au fond, être intelligent ? Et alors, je vais vous proposer une définition, une définition possible de l'intelligence, c'est qu'être très intelligent, c'est être capable de comparer des images. Ah ben dans ce cas-là, oui, l'intelligence artificielle est intelligente. Mais je vais vous donner une autre définition et je vais vous dire que l'intelligence, ça consiste à être capable de compter le nombre de pattes d'un animal sur une photo. Et bien dans ce cas-là, non, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Alors je comprends que mes tours de passe-passe avec les définitions puissent un peu vous décevoir. Mais ne soyez pas trop déçus. La science marche comme ça. On essaye de trouver des définitions, des fois des bonnes définitions, des fois des mauvaises définitions. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se poser la question. C'est de comprendre que nous ne comprenons pas, c'est de comprendre que nous ne savons pas ce qu'est l'intelligence et que nous pouvons la définir d'une multitude de manière possible. Merci Gilles. Alors voilà, on a posé les bases et vous avez bien compris que ce n'est pas facile parce que tout ça, c'est des notions qui bougent un petit peu, qui changent dans le temps et qui en même temps ne sont pas des définitions aussi simples qu'on pourrait imaginer. Alors maintenant, on va essayer de zoomer un peu sur la science, la technique de l'intelligence artificielle. Alors là, la première chose qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas un algorithme d'intelligence artificielle. Il y a plein d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique ou dans lequel on fait du raisonnement, on fait du calcul. Et puis, quand on ne sait pas écrire un algorithme précis pour résoudre un problème, on a développé des algorithmes d'apprentissage automatique. C'est quoi ? C'est des algorithmes qui parlent de l'exemple que Gilles a pris, qui parlent de plein d'exemples et qui essaient d'imiter ces exemples. Alors c'est de ça qu'on va parler et on a de la chance. On a une spécialiste là-dedans, c'est Laurence De Villers. Donc Laurence, est-ce que tu peux nous expliquer ? Je vais mettre la barre très haut mais après, je te donnerai très peu de temps parce qu'on a déjà débordé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'apprentissage automatique et est-ce que tu peux même nous parler un petit peu de ces IA génératifs qui font le buzz aujourd'hui ? Merci. Je vais essayer de démystifier, de zoomer, comme Serge l'a très bien dit. Il s'agit d'apprendre à l'intelligence artificielle à apprendre. C'est le sujet. L'ingénieur en apprentissage automatique, il écrit un programme qui implémente un modèle spécifique. Je vais prendre un exemple que j'ai beaucoup utilisé, des réseaux de neurones qui sont une simplification énorme du neurone. Les paramètres de ce modèle, qu'on appelle les poids du réseau, sont ce qu'ils vont apprendre. Initialement, ils sont définis de manière aléatoire. Pendant la phase d'apprentissage, ces paramètres sont ajustés en fonction des données d'entraînement fournies pour minimiser l'erreur entre les prédictions du modèle et les valeurs cibles. Par exemple, détecter une forme dans une image, une araignée, ou alors détecter qui a composé une œuvre musicale. L'apprentissage automatique, donc en particulier l'apprentissage profond pour les jeunes ici, le deep learning, si vous avez entendu parler de ça, permet à une machine d'apprendre à partir d'une grande quantité de données, bien au-delà de ce qu'un cerveau humain pourrait traiter. Ces IA, grâce au traitement de masses gigantesques de données, peuvent résoudre des problèmes complexes qui seraient autrement impossibles. Cependant, ces modèles génèrent des représentations internes des données qui sont difficiles à interpréter pour nous humains et cet apprentissage laborieux des machines n'a rien à voir avec l'apprentissage d'un enfant qui, par exemple, va apprendre en touchant ou en goûtant. Les modèles maintenant d'IA génératifs sont un peu différents mais là aussi, on entraîne d'énormes corpus d'apprentissage. Je prends le cas d'un modèle de génération utilisé pour ChatGPT, donc sur le langage. Et le but, là, c'est de produire des contenus qui ressemblent aux données d'apprentissage. Donc, ils utilisent une hypothèse qui est l'hépithèse distributionnelle qui stipule que le sens d'un mot, je parle donc des textes, là, peut être déduit de son contexte, notamment des mots voisins. On connaît un mot par ses voisins. C'est fondamental. Ça vient d'un linguiste qui s'appelait FIFST américain, donc qui est de 1957, cette phrase. Les modèles génératifs apprennent à prédire le mot suivant dans une phrase, un peu comme la fonction de complétion automatique sur un clavier. Ils travaillent avec des entités qu'on appelle des tokens, des entités de quatre caractères pour ChatGPT. Chaque token est représenté par un vecteur numérique qui va, en fait, apprendre tous les contextes dans lesquels on voit ce token qui n'est pas un mot. Il est important de noter que ces systèmes fonctionnent uniquement avec des représentations numériques et ne comprennent pas la signification des mots et ne manipulent pas des entités linguistiques. Deux tokens sont considérés comme proches si leurs vecteurs sont proches, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'ils ont une signification similaire pour un humain. Ces modèles de fondation qu'on peut faire sur les images, sur les vidéos, sur le son, sur tout un tas de choses, sont très puissants et peuvent adapter à différentes applications en peu de temps. Ils sont multitâches, multimodaux, multilingues, ils peuvent générer des images, de la musique, des paroles, des programmes, des synthèses de texte, de la traduction. Les résultats produits par l'IA générative sont souvent indiscernables de ce produit par un humain. Et là, il y a un sujet vraiment. Est-ce pour cela que la machine est intelligente ? Je vous laisse y réfléchir. Je terminerai juste par la formation de ces modèles consomme beaucoup de ressources et peut prendre plusieurs semaines sur d'énormes centres de calcul. C'est un domaine de recherche très actif pour rendre ces processus plus efficaces et respectueux de l'environnement. Merci Laurence. Dans tout le programme, je ne voyais pas où on parlait de l'environnement et je pense que c'est très important de dire que c'est un sujet mais qu'on ne va pas le traiter aujourd'hui. On va continuer avec Anna Lambert pour parler d'un aspect qui est un petit peu gênant dans tout ça parce qu'on dit si c'est intelligent, si c'est pas intelligent, c'est une question. Mais il y a aussi quelque chose qui moi m'intéresse c'est est-ce que c'est créatif ? On entend toujours parler de création. Est-ce que ça crée quelque chose ? Et surtout, est-ce que ça peut avoir une forme d'autonomie ? Anne ? Bonjour. Merci beaucoup de la question. Je vais essayer de répondre en repartant sur ce que vient de dire Laurence de Villers parce qu'il me semble que c'est la base. Ces systèmes, on le voit bien, ne sont pas autonomes au sens où ils ne définissent pas eux-mêmes leur propre loi. Autonomie, ça veut dire normalement, je définis moi-même la loi que je vais suivre. On voit bien que, d'une part, ils sont basés sur des énormes corpus de données, mais ces énormes corpus de données, ils ont été choisis par des humains qui les ont sélectionnés. Première chose. Et deuxièmement, ils sont paramétrés par des humains, là encore, par des ingénieurs, des concepteurs, des développeurs, des informaticiens, etc., qui vont les paramétrer selon certains critères, évidemment. donc ces dispositifs technologiques sont en fait pétris de réalités humaines. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. La deuxième chose sur la création, eh bien, là encore, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de création au sens fort du terme. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait principalement de probabilités, c'est ce qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire que le système, en fait, fait des calculs statistiques de probabilités. En fonction des données qu'il a enregistrées, en fait, il va prédire, dans le cas des gros modèles de langage, par exemple, le mot le plus probable qui suit les mots que vous avez rentrés dans l'interface, exactement comme les logiciels d'autocomplétion. Donc, en fait, c'est le contraire de la création ou de l'invention. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire créer ou inventer ? Ça veut dire produire de l'improbable, du nouveau, de l'improgrammable, de l'imprévisible. Donc, c'est le contraire, si vous voulez, de faire des calculs statistiques et de renforcer des moyennes, en fait, parce que ces systèmes, ils renforcent des moyennes, ils font des probabilités, des statistiques et ils risquent, bien sûr, d'éliminer, du coup, dans leurs calculs statistiques et probabilistes, les improbabilités, les originalités, les singularités. Parce que, si vous voulez, si vous faites, comment vous expliquez, ce qui est singulier, ce qui est original, ce qui est unique, eh bien, c'est très peu représenté dans une masse de données. Quand vous générez les données les plus probables à partir des données que vous avez enregistrées, vous allez avoir simplement les données majoritaires, si vous voulez, les moyennes. Donc, moi, je pense que c'est très trompeur d'attribuer à ces systèmes des propriétés de créativité, de création, etc. Sachant que, j'insiste sur le fait que ce qu'on appelle habituellement des intelligences artificielles sont, en fait, un nouveau type d'automates computationnels, d'automates numériques, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il faut aussi les appréhender comme ça, dans la mesure où les facultés d'invention et de création sont des facultés aussi de désautomatisation. Quand vous créez ou quand vous inventez, vous allez au-delà, disons, des automatismes que vous avez intériorisés, que vous avez acquis, que vous avez appris et vous produisez du nouveau. C'est compliqué pour des systèmes automatiques de produire du nouveau, même s'ils peuvent produire, évidemment, des résultats aléatoires. Mais l'aléatoire n'est pas le nouveau parce que le nouveau, si vous voulez, c'est pas seulement quand vous créez du nouveau, vous ne créez pas seulement un possible parmi des possibles préexistants que vous ne pouviez pas prévoir. Vous ouvrez un nouveau champ des possibles. C'est ça qu'il faut bien voir. Et on ne peut créer du nouveau qu'à partir de la mémoire et à partir de l'anticipation de l'avenir. Et la mémoire et l'anticipation de l'avenir chez le vivant ne sont pas un simple stockage de données. Voilà. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas de création au sens fort du terme. C'est une vraie question. Je pense qu'on peut aussi distinguer, comme l'avait dit Daniel tout à l'heure, entre les machines d'aujourd'hui, les ordinateurs d'aujourd'hui, les programmes d'aujourd'hui et ceux de demain. Donc ceux d'aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec toi. On reviendra plus tard sur ce qu'on pourrait attendre des programmes du futur, des algorithmes du futur, de l'IA du futur. Là, maintenant, on va faire un peu un pas en arrière. On va oublier un petit peu la technique. Et on va essayer de regarder en quoi ces IA transforment notre société. Et pour ça, je vais me tourner et revenir vers Laurence de Villers en lui demandant en trois mots où allons-nous ? Et si tu peux répondre en trois mots, c'est parfait parce qu'on est déjà complètement derrière le retard. Merci pour cette taille difficile. Donc j'avais trois mots. Innovation, création, c'est un mot. Éducation et coopération. Alors, pourquoi innovation ? Parce que l'IA est au cœur de nombreuses innovations pour la santé, l'éducation, l'énergie ou la recherche. Ces innovations ont le potentiel de transformer notre façon de vivre et de travailler. Donc je pense qu'il faut partir de ce point. Pour cela, il faut éduquer. L'IA offre des possibilités incroyables en termes de traitement et de synthèse d'informations à grande échelle. Mais il est crucial de comprendre comment ces systèmes fonctionnent pour éviter toute manipulation et préserver notre autonomie. Les IA génératives ne distinguent pas, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui est impossible ou possible, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Elles peuvent produire des résultats inattendus, pourtant qualifiés, parfois qualifiés d'hallucinations, là on se rend compte que c'est une bêtise, ou conduire à des émergences de comportements et pour certaines, on va les trouver intéressantes. L'éducation et la formation sur l'IA sont essentielles pour nous permettre d'utiliser ces outils de manière responsable et éthique. Troisième point, la coopération. Nous devons apprendre à travailler avec des IA. Une étude d'Harvard met en évidence plusieurs aspects de cette coopération. Vous allez voir, c'est très pragmatique. L'IA peut améliorer les performances lorsque la tâche est à sa portée. Il est donc crucial de savoir si la tâche est la portée de l'IA. Plus on l'utilise, plus l'IA, plus on lui fait confiance, ce qui peut conduire à une perte d'esprit critique. Il est donc important de ne pas accepter aveuglément les résultats produits par l'IA. Troisième point qui est très intéressant, l'IA peut aider à réduire les écarts de compétences entre des employés les plus compétents et les moins compétents, ce qui peut contribuer à une plus grande égalité au travail. dit cet article d'Arva sur 750 personnes qui ont été testées. Dernier point, dans le domaine de la santé, l'IA peut nous aider à détecter des tumeurs cancéreuses sur des radios que l'œil humain a du mal à percevoir. L'acuité de la machine est différente. C'est un outil précieux aussi pour soutenir des métiers comme l'anapath, anatomocytopathologiste. Je ne vais peut-être pas dire exactement ce que c'est qu'un anapath, mais c'est des spécialistes médicaux qui diagnostiquent les maladies principalement en utilisant leurs yeux. En décembre 2022, il y a une collaboration entre l'Institut Curie et l'Ibex Medical Analytics qui a permis de démontrer la performance, la fiabilité, la mise en application clinique d'un algorithme d'IA capable de diagnostiquer les cancers du sein lors de biopsies mammaires qui sont des prélèvements de tissus. Le système est développé pour être un appui aux pathologistes, pour vérifier qu'il n'ait pas manqué quelque chose lors de la lecture de ces tissus, le regard qu'ils sont, ainsi que pour automatiser le traitement de certains examens chronophages, fastidieux, comme le taux de lymphocytes dans la tumeur. Cependant, il est important de se rappeler que l'IA est un outil d'assistance et ne remplace pas le jugement humain. Merci. On va revenir à Anne Allombert pour revenir sur quelque chose qui angoisse beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les journaux, vous ouvrez votre journal et vous voyez qu'il y a des risques avec ces intelligences artificielles. En fait, même les Altman et les gens de Tchad GPT vous diront qu'il y a des risques. Donc, est-ce que, Anne, tu pourrais nous parler un peu de ces risques, aussi bien des risques sur notre société que des risques sur nous-mêmes qui viennent avec ces intelligences ? Oui. Alors, moi, je crois que l'un des risques principaux, il est, comment dire, il concerne l'espace médiatique numérique. Donc, évidemment, c'est la question de la désinformation. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces dispositifs algorithmiques sont capables de générer, on l'a vu, des quantités massives de textes ou d'images qui ne sont pas évaluées par les pairs, discutées collectivement, débattues et certifiées. Et donc, on va se retrouver très vite avec un espace public numérique qui est saturé de textes automatiquement produits dans lesquels on ne saura plus si on peut leur faire crédit, si on peut leur faire confiance. Par ailleurs, le deuxième point à avoir en tête sur ces questions, c'est que ces générations automatiques de textes permettent aussi de générer automatiquement des faux comptes. Et il faut savoir que les faux comptes, sur tel ou tel réseau social, sont utilisées par des industries de la désinformation qui, grâce à ces faux comptes, cliquent sur des contenus afin que ces contenus soient diffusés massivement parce que les algorithmes de recommandation qui sont aussi basés sur l'intelligence artificielle amplifient les contenus les plus vus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un espace public numérique qui va être sans doute transformé très vite par ces nouveaux automates et que ça peut devenir très dangereux et créer un phénomène de défiance. Et pour cela, il y a évidemment des leviers. On peut, par exemple, travailler à des algorithmes de recommandation fondés sur la collaboration entre pairs, l'évaluation par le jugement humain, etc., pour que, justement, les informations circulent selon des critères qui ont été collectivement décidés et non pas des algorithmes non-transparents qui sont conçus et développés par des entreprises privées. Donc, ça, je dirais, c'est le premier enjeu, c'est la question de la désinformation et de la défiance. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est aussi la question de la prolétarisation et de la perte de savoir. Parce que le problème, c'est que, comme toute technologie, si vous voulez, quand on délègue à une technologie une tâche, eh bien, cette tâche, on ne l'effectue plus par nous-mêmes. Et donc, là, si vous déléguez le fait d'écrire, de produire du texte à des machines, eh bien, le problème, c'est qu'il y a un risque qui consiste à perdre ses capacités simplement à écrire, à s'exprimer. Or, on sait que quand on écrit un texte, eh bien, il y a toutes sortes de facultés psychiques, mentales, intellectuelles, cognitives qui sont mises en œuvre. La mémoire, d'abord, l'interprétation, la synthèse, l'imagination aussi, parce que vous écrivez toujours à quelqu'un ou à quelques-uns qui naient ou qui ne sont pas là, donc vous devez les imaginer, etc., etc. Et donc, déléguer toutes ces capacités à des machines, ça peut être très dangereux quand il s'agit de l'écriture qui est, disons, une compétence, un savoir un peu fondamental sur lequel se développent toutes sortes d'autres savoirs. Donc, voilà, moi, je crains aussi ce risque de la perte des savoirs et là encore, il y a des solutions, évidemment, avec la question de l'éducation aux médias, de l'éducation aux technologies, l'apprentissage de l'histoire des techniques, de l'anthropologie des techniques, pour mettre en capacité les usagers de comprendre le fonctionnement de ces machines et non pas seulement de les utiliser de manière un peu rapide, spontanée, sans savoir ce qui est en train de se passer. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui est nécessaire sur ces sujets. Merci beaucoup. Gilles, peut-être voudrais-tu compléter un peu, parce qu'en même temps, Anne nous a montré des risques importants, mais elle a montré aussi des pistes de solutions. Tu peux peut-être, comme on est plutôt dans une approche scientifique, si on aimerait bien apporter des solutions plus que des problèmes, est-ce que tu pourrais peut-être complémenter ces remarques ? Oui, alors il est difficile de répondre à cette question sur le bien, le mal et les sciences sous cette coupole sans évoquer la personnalité de Michel Serres qui était à l'académie française et donc, je ne sais pas, il devait s'asseoir ici ou là, je ne sais pas. C'était un des plus grands philosophes du XXe siècle et il racontait tout le temps qu'il était devenu philosophe des sciences et surtout philosophe des techniques parce que quand il avait 15 ans, il y a eu une bombe qui a explosé sur Hiroshima et puis deux jours après, il y en a une autre qui a explosé sur Nagasaki et alors qu'il était encore ado, il s'est tout de suite posé la question mais comment faire pour que les progrès de la science, les progrès de la technique servent pour le bien et non pour le mal. Et donc, un petit peu, c'est un thème qui traverse toute son œuvre de comprendre comment fonctionnent les techniques et comment on peut les utiliser pour le bien et pour le mal. Alors d'abord, il faut se départir d'une idée, c'est qu'on va pouvoir développer des techniques qui ne seraient que utilisables pour faire le bien. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on invente une nouvelle technique, à chaque fois qu'on développe un nouvel objet, on peut l'utiliser pour faire le bien et on peut aussi l'utiliser pour faire le mal et on ne peut pas imaginer des objets techniques qui ne servent qu'à faire le bien et qui ne puissent pas faire le mal. Donc, si on imagine le feu qui a été inventé, qui est un objet technique qui a été inventé il y a assez longtemps, et bien, avec le feu, vous pouvez cuire un steak de mammouth ou un steak de bison, etc. Et ça, c'est merveilleux, c'est meilleur que cru, enfin bon, ça dépend des goûts, mais vous pouvez aussi en profiter pour incendier la baraque de votre voisin ou la grotte de votre voisin. Voilà, donc vous avez ici le bien et le mal. Et en général, on donne deux types de réponses à cette question de comment utiliser une technique pour faire le bien ou pour faire le mal et c'est bien sûr aussi le cas des intelligences artificielles. Donc, Laurence a donné un exemple d'utilisation pour le bien, ce sont toutes les utilisations médicales et effectivement, aujourd'hui, avoir des méthodes qui permettent de repérer des cancers en une phase très très tôt dans le développement de la maladie, c'est beaucoup mieux que de découvrir un cancer plus tard. Et puis, Anne a donné tout un tas d'exemples d'utilisation maléfique et par exemple, vous pouvez utiliser, vous pouvez vous-même écrire des textes haineux, vous pouvez écrire des textes islamophobes, antisémites, homophobes, etc. tout ce que vous voulez, mais si vous voulez faire ça, utilisez une intelligence artificielle, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux fait et vous pouvez faire le mal bien pire autour de vous si c'est votre but. Donc, vous ne pouvez pas vous dire l'intelligence artificielle, c'est bien parce que c'est pour la médecine et puis il n'y a que ça. Non, il y a les deux. Et donc, pour choisir l'un plutôt que l'autre, en général, on propose deux types de solutions. Il y a des solutions qui sont individuelles, qui reposent sur chacun de nous, puis il y a des solutions qui sont collectives et qui sont votées des lois. Et je crois que voter des lois, c'est utile, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait des lois qui encadrent l'usage de l'intelligence artificielle de la même manière que vous n'avez pas le droit de fabriquer, la loi vous interdit de fabriquer une bombe atomique dans votre garage et de la jeter sur l'appartement de votre voisin. Mais je crois que ça, ça ne sert à rien si on n'a pas d'abord une réflexion sur soi-même et si on ne cherche pas soi-même dans sa vie de tous les jours à avoir une utilisation de ces objets pour le bien et non pour le mal. C'est exactement, si vous voulez dire on va se remettre sur la loi, c'est exactement comme ces gens qui vous expliquent qu'il faut être vegan tout en mangeant un steak de... une côte de bœuf ou un steak de mammouth. Mais ça ne marche pas, en fait. Si vous ne commencez pas par vous changer vous-même, par vous-même vous posez la question de votre propre usage, est-ce qu'il est pour le bien ou est-ce qu'il est pour le mal, la loi ne vous servira à rien. En revanche, si vous partez d'un comportement vertueux vous-même, vous pouvez le proposer aux autres à travers la loi et à travers des textes d'éthique et législatif. Je regrette d'avoir invité des gens aussi passionnants parce que je finis par devenir... Et aussi bavard. Aussi bavard, oui. Parce que je finis par m'occuper que de l'horloge, je n'arrive presque pas à t'écouter, Gilles. Donc on avance et l'informatique avance aussi. Donc là, dans une dernière période, une dernière séquence, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde un peu en avant, qu'on essaie d'imaginer le futur et les ordinateurs sont de plus en plus puissants, on dispose de données de plus en plus massives et on a des algorithmes de plus en plus sophistiqués et grâce en particulier à certains informaticiens ici. Où on va ? Alors, ce n'est pas de la science-fiction, c'est scientifique. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi peut-on s'attendre scientifiquement ? Je vais commencer par Daniel qui était le plus bavard dans le premier tour en te demandant d'essayer de revenir sur un concept dont on entend un peu parler en ce moment, dont on entend de plus en plus parler, l'IA général. Il y a par exemple un article des gens de Google qui dit que les IA génératifs qu'on voit, c'est l'étape 1 des cinq étapes des IA générales. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais qu'est-ce que c'est ces IA générales, David ? Alors, je vais essayer d'être très grève pour rattraper. Bon, l'idée d'IA générale dont on dit intelligence générale artificielle, c'est l'idée que une des caractéristiques, peut-être la caractéristique principale de l'intelligence humaine, c'est qu'elle n'est pas spécialisée. C'est la même intelligence qui vous permet de trouver votre chemin pour rentrer chez vous en prenant le métro et en changeant à Châtelet et pour résoudre toutes sortes d'autres problèmes, projeter les prochaines vacances familiales, gagner aux échecs contre votre fils cadet, etc. C'est la même intelligence. Et jusqu'à présent, l'intelligence artificielle a fabriqué des intelligences, entre guillemets, si vous voulez, mais spécialisée. Une pour les images, une pour la navigation, une pour le cancer, une comme aide à l'enseignement pour les enfants atypiques, etc. Et le rêve, c'est d'obtenir une intelligence générale. C'est la même capacité fondamentale qui va pouvoir s'appliquer, comme l'intelligence humaine en tout cas apparemment, à différents problèmes. Donc ça, c'est la première idée, c'est l'idée de général. L'autre idée qui est derrière ce terme d'intelligence artificielle générale qui commence à se répandre et à perdre un peu son sens original, c'est tout simplement une intelligence de niveau humain. Donc on voit les deux sont connectés, mais c'est quand même deux choses différentes. Alors, l'idée qu'il y a effectivement dans les... Alors, méfiez-vous des stades 1, 2, 3, 4, 5. Regardez la voiture automatique, n'est-ce pas, self-piloté, 1, 2, 3, 4, 5, on en est à 3, bon, on sera bientôt à 4, et donc ça veut dire qu'on sera nécessairement à 5. Ne vous laissez pas vendre ce genre de salade. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle qui est actuellement à un stade, peut-être un ou deux, de la généralité ou du niveau humain, c'est ce qu'on dit à propos de Tchatche-Pete, l'IA générative. Et il faut bien reconnaître, deux choses, c'est qu'apparemment les IA génératives sont capables de s'appliquer à n'importe quel sujet. Vous pouvez demander à Tchatche-Pete un cours sur la physique atomique ou bien une recette de la sauce Mornay. Et de même, vous pouvez demander à Mille-Jornay de vous fabriquer des images de toutes sortes. Donc, la case généralité, si vous voulez, elle semble cochée. Et puis, quand on interagit avec Tchatche-Pete, et là, je suis un peu en désaccord avec certaines choses qui ont été dites, on a quand même l'impression d'intelligence tout court, pas d'intelligence entre guillemets. Donc, on est tenté de cocher la case intelligence humaine. Alors, certains d'entre nous cochent la case, mais je dirais prudence, cochez-la au crayon pour indiquer que vous reconnaissez qu'il y a là quelque chose de très nouveau et que ça amène peut-être à des choses encore plus impressionnantes. Moi, je ne les cache pas, je ne coche pas ces deux cases parce que je crois qu'effectivement, il n'y a pas de véritable compréhension et il n'y a pas non plus de véritable généralité. En réalité, on s'ameugle en se disant que ces intelligences artificielles sont capables de résoudre n'importe quel problème. Ce n'est pas du tout vrai. Merci. Laurence, on va passer vers toi d'après toi parce que là, pour l'instant, on n'est pas dans la science-fiction mais on est quand même un tout petit peu dans la futurologie. D'après toi, Laurence, qu'est-ce qu'on peut attendre sur ces intelligences artificielles ? Je vais partir dans un domaine qui est mon domaine de recherche, l'intelligence émotionnelle. Les humains développent différentes formes d'intelligence et des intelligences émotionnelles, par exemple l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un, ressentir ses sentiments, ses émotions. L'accumulation de données maintenant d'apprentissage dans les intelligences artificielles tend à amener des étincelles d'émergence. On parle d'étincelles d'émergence de comportements intelligents du système de génération. Cette notion de comportement émergent apparaît dans des très grands modèles. On nous dit qu'avec énormément de données, on va arriver à faire émerger des choses. Reprenons ce que sont vraiment ces émergences. Un exemple, c'est par exemple le raisonnement étape par étape avec Tchel GPT dont tu viens de parler qui nous laisse entendre que la machine est en train d'interpréter ce que vous dites. L'explication scientifique précise du phénomène d'émergence dans les modèles de fondation, c'est un sujet de recherche actuel et ça dépend des paramètres des modèles, des données bien entendu utilisées. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est évident qu'on va avancer dans la compréhension de la façon d'émergence de ces modèles. Un exemple de comportement émergent qu'on a vu et qui a décrié la presse, les médias, c'est la capacité par exemple du modèle GPT-4 à se présenter comme une personne malvoyante afin d'obtenir d'un internaute qu'il résolve une capcha à sa demande provoquant ainsi l'illusion du mensonge ou de la ruse. On va se faire prendre au piège si on n'est pas suffisamment alerté sur ces sujets. Cependant, il est important de noter que ces modèles, bien qu'ils puissent donner l'illusion de compréhension et de raisonnement, ne sont pas conscients, n'ont pas d'émotions, n'ont pas de sentiments. Ils ne font que générer des réponses basées sur les données qu'ils ont été formées à analyser. Ils n'apprennent d'ailleurs pas un contexte situé dans notre monde en 3D. Alors, j'ai terminé par ceci. Si on part du postulat demain, dans le futur, que tout est calculable dans nos interactions entre humains et avec la nature, on pourra certainement créer des machines de plus en plus intelligentes. Nous n'avons pas encore la technologie pour le faire ni les théories scientifiques, mais peut-on atteindre cela ? Sans doute. Je veux souligner deux points sur les intelligences émotionnelles. Les machines seront-elles un jour capables d'émotions comme les animaux ? Même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, certains l'imaginent comme des très grands experts, comme Yann Lequin, comme d'autres. Et je m'interroge sur ce développement dans le futur d'une IA autonome capable d'apprendre en interaction avec nous. pourra-t-elle ressentir des émotions ? Une émergence de ce type de comportement est-elle possible sans corps vivant ? Les IA auront-elles une acuité plus forte que la nôtre pour détecter les émotions des autres ? Est-ce que ce sera encore une imitation de l'IA, donc très différente de nos émotions ? Et c'est une métaphore ? Je ne sais pas. Certains disent que non. Il y a là de grandes discussions. Nous sommes encore au début de cette révolution, mais il est important de comprendre que l'IVA va encore nous surprendre. Et comme point de conclusion, je dissiterai Blaise Pascal. Je suis présidente de la fondation de Blaise Pascal grâce à Serge Bittemoul de médiation en mathématiques et en informatique pour éduquer les plus jeunes. Et qu'est-ce que disait Blaise Pascal ? Il disait il faut agir avec raison dans l'incertain. Merci. Ça aurait presque pu être une conclusion, mais je vais quand même poser une dernière question à Gilles. En fait, la même question. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Qu'est-ce qui va arriver ? Déjà, la bonne question, ce n'est pas celle-là. Je suis désolé. Mais c'est bien. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on souhaite qui arrive ? Parce que ce qui arrivera sera en grande partie en fonction de ce que nous souhaitons qu'il arrive. Je vais repartir d'une remarque que Laurence et Anne ont faites toutes les deux, qui est que Tchad GPT en fait ne fait que répéter des choses qui ont déjà été dites en les synthétisant. Et puis, Daniel disait oui, mais quand on échange avec Tchad GPT, on a vraiment l'impression, on est vraiment impressionné. Et ça, c'est un paradoxe. Comment est-ce qu'on peut être impressionné par un truc qui ne fait que répéter ? Et je me suis posé longtemps cette question et j'ai trouvé la réponse ce matin. Alors, je vais la partager avec vous. Donc, j'étais au café pour prendre un café et un croissant comme tous les matins. Vous voyez, j'ai une vie passionnante. et j'écoutais des gens parler autour de moi et donc, ils parlaient, Macron a dit ceci, Macron a fait cela, l'Ukraine, la Palestine, etc. Et je me suis posé cette question, je me suis dit, mais ces gens, est-ce qu'ils sont en train de raisonner, est-ce qu'ils sont en train de penser par eux-mêmes, est-ce qu'ils sont en train de construire un raisonnement ou est-ce qu'ils sont juste en train de répéter ce qu'ils ont entendu ? Et là, j'ai eu une espèce de flash, je me suis dit, en fait, je crois qu'ils sont juste en train de répéter ce qu'ils ont entendu. Et c'est pour ça que TchadGPT nous impressionne autant, c'est parce que finalement, nous-mêmes, nous passons notre temps à répéter ce que nous avons déjà entendu et là, je suis en train de répéter quelque chose que j'ai déjà entendu, je suis obligé de vous le confesser. Et donc, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais cependant, si on regarde l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que répéter ce qu'on a déjà entendu, finalement, ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a inventé le raisonnement et c'est pour ça qu'on a inventé la mémoire et c'est pour ça qu'on a inventé la logique pour fabriquer des nouveaux raisonnements. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on a des intelligences artificielles qui répètent des choses qu'elles ont entendues mais qui ne sont pas capables de véritables raisonnements sauf quand elles font répéter des raisonnements en les adaptant. Mais je crois que ce qu'on souhaite vraiment aujourd'hui pour les intelligences artificielles, c'est qu'elles soient capables de raisonner. C'est-à-dire qu'en plus de cette énorme mémoire et de cette énorme capacité à répéter ce qu'elles ont entendu, elles soient capables de fabriquer de la nouvelle connaissance grâce au raisonnement logique. Et ça, c'est ce que moi, je souhaiterais. Moi aussi, je pense pas mal de gens ici aussi. Merci beaucoup à tous les quatre. On a obtenu un truc de haute lutte, c'est qu'on aura quand même 15 minutes de questions même si les conférences sont un tout petit peu bavards et qu'on a un peu débordé. Donc on aura quand même 15 minutes de questions. Évidemment, si vous avez des questions à poser, sinon on peut aller manger tout de suite. On entend parfois que les intelligences artificielles vont remplacer la plupart des emplois en termes de travail. Est-ce que cette réflexion est vérifiée et si oui, dans quel laps de temps nous serons remplacés ? Qui veut parler du grand remplacement ? Laurence ? Laurence ? article de Harvard qui disait qu'effectivement on pouvait peut-être apporter aussi au milieu du travail. En tant que des choses négatives, il est à ce jour important de comprendre qu'il y a les deux aspects. On peut faire monter des compétences aussi, on peut augmenter la façon dont on voit les choses. Si on est suffisamment vigilant collectivement et si on a cette envie de monter ensemble, on va arriver à des choses plutôt raisonnablement exceptionnelles. et ce n'est pas en disant qu'on va perdre du travail qu'on va gagner quoi que ce soit. Si on gagne du temps libre, ce sera bien. Si on pousse les compétences de certains plus haut, ce sera bien. Donc je crois qu'il faut qu'on ait les deux aspects quand on réfléchit à ça. Merci. Je vais complémenter un tout petit peu ça. Avec Gilles, on avait une discussion avec Michel Serres un peu avant sa mort et on parlait exactement de ce problème-là. Et Michel Serres nous a dit quelque chose qui m'a vachement marqué qui était de dire bon, ça veut dire qu'on va dégager du temps et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps ? Si les machines font le travail pour nous, si elles font le travail répétitif, si elles font le travail qu'on n'a pas envie de faire, qu'est-ce qu'on va gagner ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps ? Et pour lui, il avait dit, je ne sais pas s'il plaisantait, que le grand philosophe du siècle prochain sera le philosophe des loisirs. Anne, tu voulais rajouter un mot ? Oui, mais très rapidement, je pense que c'est aussi une question qui a été beaucoup abordée par Bernard Stiegler qui était lui aussi un philosophe de la technologie qui dialoguait beaucoup avec Michel Serres et qui disait justement que ce temps-là, il faut le rétribuer pour que les individus et les groupes continuent à pratiquer des savoirs. Parce que précisément, les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-penser, les savoir-pratiques, les savoir-techniques, les savoir-théoriques, qui sont transmis de génération en génération, qui sont transformés de génération en génération aussi et qui sont au principe de la cohésion des sociétés, de l'évolution des sociétés. Et ces savoirs-là, vous ne pouvez pas les automatiser. Ce que vous pouvez automatiser, ce sont des routines, ce sont des habitudes, ce sont des tâches, mais ce ne sont pas des savoirs. Et je pense que c'est important d'avoir cette distinction en tête pour comprendre que les humains ont aussi de la valeur et ne sont pas nécessairement remplaçables toujours et partout. Donc on ne sera pas tous remplacés tout de suite. On va prendre une autre question. Oui ? J'ai deux questions. Une première qui est un peu philosophique, qui est en lien avec ce que votre collègue a dit concernant la capacité d'apprentissage et est-ce qu'on doit apprendre comment fonctionne la machine avant de s'en servir ? Quand on voit certains élèves de sixième qui ne sont pas capables de faire une division ou d'avoir un raisonnement mathématique, effectivement, il y a à se poser la question. Elle est intéressante parce que ça peut effectivement libérer du temps d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire autre chose et quoi. Mais c'est important aussi de comprendre comment fonctionne la machine pour être capable de prendre des décisions. Ça, c'est ma première question philosophique. La deuxième est plus dans le dur de la science. On parle beaucoup des conséquences positives ou négatives de l'intelligence artificielle mais c'est surtout sur les conséquences de ce qu'on a déjà mis en place. Je m'intéresse beaucoup plus, moi, sur la partie en amont, c'est-à-dire quand on a un projet d'intelligence artificielle, comment on définit un projet clair ? Ce n'est pas forcément évident. Où est-ce qu'on va chercher l'information et la data ? Ça va faire une inflation vraisemblablement du coût de la data, du choix de la data, de la quantité de data, du tri de la data. C'est quand même assez complexe. Derrière, il y a l'algorithme. Merci de garder votre question courte, s'il vous plaît. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, qui contrôle ? Qui contrôle en amont et non pas en aval ? En aval et non pas en amont. D'accord. Alors, pour la première question, je vais mettre un tout petit peu ma pied, parce qu'un certain nombre ici a beaucoup oeuvré pour l'enseignement de l'informatique au collège et au lycée, parce qu'on pense que c'est franchement fondamental. Mais est-ce que d'autres veulent répondre à ces questions ? Gilles, vas-y. Donc, votre première question, elle peut se reformuler en disant, est-ce que du fait du développement des intelligences artificielles, on va devoir aller moins à l'école ou plus à l'école ? Et alors, je suis désolé, la réponse, c'est plus à l'école. Donc ça, c'est inévitable parce que vous ne pouvez pas utiliser un objet sans savoir comment il fonctionne. Donc, vous pouvez peut-être utiliser une voiture sans exactement savoir changer les plaquettes de frein. Mais si vous ne savez pas ce qu'il y a un moteur, si vous ne savez pas ce qu'il y a un volant, vous ne pouvez pas utiliser une voiture. Donc, il faut comprendre au moins les grands principes, même si on ne peut pas toujours comprendre tous les détails. Votre deuxième question, c'est est-ce qu'il faut avoir un raisonnement, est-ce qu'il faut avoir une pensée éthique avant la pensée technique ou après la pensée technique ? Et alors, vous avez montré qu'on ne peut pas avoir une pensée éthique après une pensée technique parce que c'est trop tard. Mais je vais aussi vous dire qu'on ne peut pas avoir une pensée éthique avant la pensée technique parce qu'on n'est pas capable d'anticiper suffisamment, précisément, le développement des techniques pour avoir une pensée éthique pertinente avant. Donc, si ce n'est pas avant et que ce n'est pas après, il reste une solution. c'est pendant. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que le développement des techniques et le développement de l'éthique marchent la main dans la main et dans la même temporalité. On ne peut pas attendre d'avoir les techniques pour réfléchir au bien et au mal. On ne peut pas attendre d'avoir résolu tous les problèmes sur le bien et le mal pour développer la technique. Il faut que les deux marchent ensemble. Madame de Villers a parlé de responsabilité. Je me pose la question de savoir qui est responsable dans le cas, par exemple, d'une erreur de diagnostic qui provoquerait la mort d'un patient ou d'un accident d'une voiture autonome. Est-ce l'utilisateur, le médecin utilisateur ? Est-ce la personne qui a développé l'algorithme ? Est-ce le data scientist qui a appris à l'intelligence artificielle ? Je pense que c'est une question qui me paraît nécessaire de répondre avant de développer quand même les applications. Merci. C'était en fait une excellente question. Je peux commencer quand même si je parlais de responsabilité parce que c'est un sujet qui est très important en ce moment. Je travaille sur les normes en IA au JTC 21 qui s'appuie sur l'alignement par rapport à la loi de l'IA. Donc on voit bien que c'est une question fondamentale. On voit bien aussi la lutte entre différents lobbyistes GAFAM ou start-up qui ne veulent pas avoir de responsabilité par exemple sur les IA génératives. Donc c'est un équilibre à trouver. Et nous, ce qu'on disait dans un comité d'éthique, c'est une co-responsabilité. Il ne faut pas seulement laisser la responsabilité à l'usager, mais évidemment à un ensemble de personnes. Le problème étant que lorsque c'est à la fois celui qui fait l'IA générative et celui qui l'utilise qui le déploie après, vous avez une difficulté à mettre en œuvre toutes ces responsabilités. Plus il y en a des responsables, plus c'est dispersé et moins c'est évident à mettre en œuvre. Donc je n'ai pas de réponse. Je sais en tout cas qu'on en parle beaucoup et que c'est actuel. Le 6 décembre, on aura normalement les actes qui devraient arriver, j'espère, avec des raisons de penser qu'on va être suffisamment alerté sur ces problèmes de responsabilité qui sont majeurs. Et dans les normes, on parle aussi de ces aspects-là. Pour moi, il y a trois choses. Il y a la loi sur l'IA, les normes qu'on va faire dans l'industrie pour aligner sur les lois et l'éthique, ce qui nous permet de réfléchir en société, à comment on design en société, pour les ingénieurs et pour plein d'experts, comment on design en fait ces objets. et l'éthique, c'est une façon de réfléchir à ces conséquences, d'anticiper. Il faudra des audits aussi sur les objets qu'on va mettre en œuvre qui vont sortir de l'usine non pas en phase finale mais qui auront un développement après dans leur utilisation. Ces choses-là sont en train d'être mises en œuvre. Merci, Laurence. Les actes, c'est en Europe mais il y a des travaux aussi aux États-Unis au niveau gouvernemental, aussi en Angleterre, un peu partout. Il y a plein de pays qui se prennent de ça. Antoine, tu veux complémenter en restant très court si vous regardez d'autres questions ? Il n'y a pas de réponse définitive. C'est très bien que les gens travaillent dessus, c'est un devoir absolu mais il faut bien voir que ces nouvelles technologies et la manière dont nous réglons, nous commençons à fournir des solutions à ces questions de responsabilité, partage de responsabilité, ça va amener la société à se modifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une bonne réponse, il y a quelque chose qui va se produire à mesure que se co-construit un nouveau code éthique, un nouveau code juridique et une société qui va adapter ses pratiques à ces nouveaux codes. Tout ça, c'est holistique en quelque sorte. Merci. Monsieur, pour vous montrer que votre question est particulièrement passionnante, je vais exceptionnellement laisser un troisième orateur en parler, Gilles. Oui, une question qui se pose, c'est est-ce que la notion de responsabilité est importante ? Alors, si vous allez au supermarché et que vous volez une pomme, on va vous mettre en prison parce que c'est votre responsabilité, vous ne deviez pas voler la pomme, c'est vous qui êtes responsable du vol et donc c'est vous qu'on met en prison. Et pourquoi est-ce qu'on vous met en prison ? Parce qu'on a sans doute l'illusion, mais enfin on croit que la prochaine fois vous n'allez pas voler une pomme ou que d'autres ne vont pas voler des pommes parce qu'ils ont peur de la sanction. Alors c'est un peu simplet, mais bon voilà, c'est pour ça principalement qu'on vous met en prison. Alors si maintenant, il y a un délit ou un crime qui est commis ou une erreur qui est commise par une intelligence artificielle. On pourrait mettre l'algorithme en prison ou on pourrait mettre les données en prison, mais malheureusement les algorithmes et les données n'ont pas peur de la prison, donc ça ne les empêcherait pas de reproduire les mêmes erreurs. Et donc plutôt que de se poser la question de la responsabilité, qui bien sûr a d'autres aspects, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects, mais plutôt que de se poser cette question de la responsabilité et de savoir qui il faut punir, il faut se poser la question de savoir qui doit corriger le bug et qui a la responsabilité de corriger le bug. C'est une question tout aussi importante que de savoir qui est responsable de dédommager les effets du bug précédent. Et là, pour une fois, je dirais qu'il faut essayer un peu de penser plus à l'avenir qu'au passé. Bien entendu, il y a un aspect de justice civile où il faut dédommager les victimes, mais il faut surtout penser à comment améliorer le système pour que la fois suivante ça ne se reproduise pas. C'est ça, le vrai enjeu. Merci, Gilles. Une autre question ? Peut-être un jeune, cette fois. Moins jeune ? On attribue à Binet... Vous avez pris la parole alors que je donnais la parole à la jeune fille. Mais allez-y, allez-y. On lui donnera la parole après. L'inventeur des fameux QI, des tests de l'intelligence, qu'il aurait défini l'intelligence comme ce que mes tests mesurent. L'intelligence peut-elle se mesurer ? Est-il intelligent de penser que l'intelligence peut se mesurer ? C'est un autre débat. L'intelligence qui a été inventée en 1905 en France, pardon, a été l'objet de moqueries éternelles depuis que ça existe. Ça fait un siècle que tout le monde se gosse de ces trucs-là. Les tests d'intelligence ne mesurent que ce qu'ils mesurent. voilà. C'est vraiment une vision beaucoup très courte. En réalité, les tests d'intelligence qui n'ont pas cessé d'être améliorés au fil des décennies sont assez prédictifs en réalité du succès social, de l'épanouissement, de la réussite, etc. Donc, ils mesurent quelque chose qui est lié à l'intelligence. Maintenant, bien entendu, la question de l'intelligence est subtile, elle est difficile, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas se dire que c'est subtil, chacun a sa définition de l'intelligence. Il faut essayer de travailler. C'est ce que font effectivement les psychologues de l'intelligence. Il y a toute une nouvelle école de psychologie de l'intelligence aujourd'hui qui fait certains progrès, qui distingue des formes d'intelligence et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la mesurer par un simple coefficient qui ne sert d'ailleurs qu'à comparer les individus sur un certain type de problème qu'il faut se désintéresser de cette question de ce qu'est l'intelligence. Donc, est-ce que c'est essentiellement la capacité de résoudre des problèmes ou comme je le disais dans mon introduction, est-ce que c'est aussi la capacité de se situer dans une situation concrète, personnelle, historique, collective et de s'en sortir le moins mal possible ? C'est une autre définition possible de l'intelligence. Question suivante. Je suis lycéenne et je voudrais orienter mes études. Je me demandais donc comment peut-on utiliser efficacement l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux tout en limitant d'éventuels risques ? Sur la question des problèmes sociaux, il y a une chose qui me semble très importante, c'est d'essayer de mettre ces dispositifs algorithmiques, moi je ne parle pas d'intelligence artificielle, mais au service de l'intelligence collective. Parce que l'intelligence, ce n'est pas seulement une propriété ou une capacité individuelle, en fait, ce n'est pas dans nos cerveaux, ce n'est pas... On disait d'ailleurs avant, être en bonne intelligence, c'est-à-dire bien être capable de s'entendre collectivement, de débattre collectivement, et c'est ça la socialité, être en bonne intelligence, ça veut dire être un être social, civil, capable de discuter, de débattre, d'argumenter, etc. Et ces dispositifs algorithmiques, ces dispositifs numériques, ils peuvent être mis au service de l'intelligence collective. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans une encyclopédie collaborative comme Wikipédia où les algorithmes, le numérique est mis au service du partage des savoirs, de la délibération entre pairs, etc. On peut imaginer aussi des algorithmes de recommandations collaboratives, c'est-à-dire le fait que les individus vont évaluer des contenus, puis les noter, les juger, etc. Et que vous allez avoir des informations qui vont vous être recommandées par des groupes de pairs, par exemple, sur Internet, et non plus seulement par des entreprises privées, etc. Donc moi, je dirais que si on veut mettre cette intelligence artificielle au service du social, de la socialité, de la société, il faut arriver à articuler ces algorithmes avec des activités d'interprétation, de réflexion, de délibération collective, en fait. Parce que c'est là où se situe la véritable intelligence, à mon avis. Laurence ? Oui, pour continuer, je pense qu'il faut être pour l'open science. Ce qui se passe actuellement, par exemple, pour les IA génératives des différents groupes, ne va pas dans le bon sens pour ces questions de consommation d'énergie. Et là encore, on se bat sur un article de Stanford qui essayait de comparer dix grands systèmes, Bard, Google, etc. Et aussi Bloom qui avait été monté en Europe, qui est un système diagénératif, pour le texte. Et ils étaient incapables de mesurer la consommation parce qu'on n'avait pas suffisamment de paramètres décrivant la façon dont marchait le système. Donc c'est pour ça que moi j'appelle à ce qui est des règles aussi, c'est qu'on soit à un niveau de transparence suffisant pour pouvoir calculer la consommation d'énergie de ces systèmes et pour avoir des vraies mesures. Pour l'instant, si vous regardez cet article qu'on a cité dans un comité national pilote d'éthique numérique qui est en libre sur Internet, vous cherchez ce qu'on a fait sur les IA génératives et les enjeux d'éthique. Il y a une partie sur les enjeux d'environnement et qui montre bien à quel point si on n'est pas en open science, si on n'est pas en tout cas plus transparent dans la façon dont on construit ces systèmes, on ne sera pas capable d'évaluer la consommation de ces systèmes. Après, il y a d'autres aspects. On peut utiliser l'IA pour mieux mesurer des choses. C'est à la fois quelque chose qui consomme, comme je viens de le dire, et en même temps, quelque chose qui peut nous aider à mieux mesurer et à optimiser des dépenses d'énergie. Donc, allez continuer vos études là-dedans. Il y a un boulevard, en tout cas, de métiers. La dernière question, on me signale que c'est la dernière question. Donc, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous sommes jeunes et on voulait savoir comment vous pensez qu'on va pouvoir parvenir à vivre avec l'intelligence artificielle dans le futur. Je ne sais pas. Moi, je me poserai plus la question comment vous arrivez à vivre avec l'environnement bousillé qu'on va vous laisser. Mais quelqu'un veut répondre à cette question ? Écoutez, on est beaucoup à être impliqués en recherche ou en éducation, en tout cas, à essayer de comprendre comment on peut stimuler tout cela. Moi, ce que j'ai essayé de faire grâce à Serge Habitboul, on en discute aussi beaucoup avec Gilles, c'est par exemple de produire des capsules éthiques et IA pour les collégiens et même avant pour les enfants en primaire, CM1, CM2, 6ème, pour alerter à la fois sur le potentiel et sur les risques dans les usages. Ne pas faire des consommateurs non éclairés et faire qu'on explique la dopamine, comment un système de jeux vidéo vous emmène à dépenser de l'argent, comment il prend votre attention et pourquoi vous n'êtes pas contents quand vos parents éteignent l'ordinateur. Des choses assez simples. Qu'est-ce que la vie privée ? Qu'est-ce qu'être une fille ou un garçon sur Internet ? Etc. Et je pense que ça, si on arrive à le pousser pour que toutes les classes puissent le voir, ce serait très bien. Et ce n'est pas seulement voir un film, c'est discuter ensuite. C'est discuter dans la classe. C'est discuter tous ensemble, embarquer les enfants pour qu'ils aient un raisonnement et qu'ils appréhendent tout cela. C'est à vous, en fait, de construire. Gilles, un dernier mot, peut-être ? Oui, je voudrais quand même qu'on finisse un peu sur une note optimiste. Donc, vous avez survécu jusqu'ici avec les kalachnikovs, avec les bombes atomiques. Je pense que vous arriverez à survivre avec Liam. Quel optimiste. J'ai l'habitude de me faire voler mes conclusions par Gilles, donc je vous épargnerai ma conclusion. Celle de Gilles est juste, parfaite. Et je vais te laisser la parole, Antoine. Je vais juste prendre la parole vraiment quelques minutes, quelques secondes. Non, plus que quelques secondes, enfin, plus que trois secondes, en tout cas. C'est d'abord pour vous remercier d'être venu et d'avoir participé et d'avoir assisté à un moment très particulier de la science, d'interaction entre scientifiques. Vous avez assisté à une conversation entre scientifiques qui amène dans un lieu qui est une frontière de la science et où se posent aujourd'hui des questions de la relation de ces sciences avec l'humain. Et je pense que c'est ça qui caractérise un peu l'intelligence artificielle. On n'a pas vécu ça avec les autres sciences. C'est très rare qu'à un moment où elle se fait, où elle se développe, où apparaissent des nouveaux concepts, la société soit autant interpellée par ce qui se fait au jour le jour. Et je dis toujours, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en revenant les quelques paroles, ça va si vite. Les développements techniques et les applications vont si vite. Ça n'utilise pas des ordinateurs très compliqués. On n'a pas parlé des ordinateurs aujourd'hui. Pourtant, c'est quelque chose qui est fait avec des ordinateurs. On a parlé très peu. On a évoqué les consommations d'énergie qui est un problème majeur, majeur sur lequel on n'a pas beaucoup parlé. Mais néanmoins, on arrive à un stade où ça va si vite qu'il n'y a plus le temps pour la réflexion. Et avoir aujourd'hui ce temps de réflexion, c'est une graine, c'est une réflexion très courte qui a évoqué de nombreux sujets, ça doit être un moyen pour vous d'aller plus loin. Voilà. Donc, j'arrête ici et je vous remercie encore. Je remercie évidemment le personnel de l'académie qui a tout fait pour que cela se passe bien, le personnel de l'Institut qui s'est mobilisé également et évidemment Innovaxium et Laurence Honora à qui nous devons l'excellence de cette préparation. Voilà. Je vous remercie tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada